bonjour à tous bonjour à tous on espère que vous allez bien et que vous ennuyez pas trop dans le confinement nous on s'est un peu ennuyé moi personnellement je me suis ennuyé donc je me suis coupé les cheveux pas moi le problème est déjà réglé donc on va faire la septième vidéo de la série aujourd'hui et la vidéo sera sur les dissociations on va essayer particulièrement de connecter la dissociation à la création de la verticale merci beaucoup merci à tout de suite ok on va penser la dissociation comme un élastique un élastique qui va passer entre mon côte et mon âge si j'ai ici un élastique maintenant l'élastique il est mort pour générer la sensation de l'élastique c'est pas suffi avec tirer un endroit parce que là il n'y a pas d'activation c'est droit fixer un endroit et tirer de l'autre ou de manière plus effective si je voulais la majeure tension c'est tirer des deux côtés là je vais trouver une sensation plus dynamique c'est ça qu'on va chercher de faire avec le corps mon élastique va passer entre les côtes et la hanche et on va faire cet exercice pour commencer à trouver la sensation la première chose à faire c'est simplement un pas côté quand j'arrive à le pas côté je vais construire la verticale oui pour construire cette verticale je vais mettre mon hanche vers le sol et les côtes vers le haut oui toujours quand j'arrive je cherche ce double mouvement ok après que nous avons ça on va commencer à mettre la dissociation quand j'arrive maintenant les bas c'est pas simplement les bas mais c'est en bas en arrière et les côtes va aller au haut et en avant arrière avant on va trouver cette spirale qui va passer chose très importante c'est arriver on va connecter cette spirale avec les poids si je vais faire dans la matière ça fonctionne pas j'arrive mettre les poids et commence à tirer de mon élastique dans le mouvement contraire si mon côte allait en arrière mon âge voulait aller en avant faire ça lentement pour trouver la sensation et attention que mon côte s'ouvre pas j'ai droit à maintenir les côtes fermées merci beaucoup le prochain exercice c'est très similaire mais on va pas utiliser un pas côté on va utiliser un pas en avant je vais faire mon pas en avant je vais arriver complètement et maintenant je vais générer mon élastique ici avec l'intention de compenser avec la hanche les mouvements de le torse oui vous savez que toute sa part ici va devenir très active pas simplement le torse on va faire droit en avant onto la lampe et encore on va falloir rester lente a montrent peut-être plus lent que moi on va faire avec cette intention de trouver la sensation d'élastique. On va faire un petit exercice de marche. Bientôt, on va vous montrer à la fin de cette vidéo quelles sont les situations, par exemple, où on va marcher en dissociation avec le partenaire. Dans cet exercice, on aura deux options. On a la dissociation et on a ce qu'on appelle association. Dans les deux positions, c'est important de garder la hanche vers le devant et de ne pas laisser ouvrir ici. Je cherche la verticale, je ferme les côtes, je mets les coutes devant, les bras devant et je dis ceci. Je vais commencer à la gauche et je vais marcher en avant en arrière je change de dissociation, juste en haut et je marche. Et maintenant, on va faire un exercice qu'on a piqué de la maestra Roxana Suarez. C'est elle qui a montré cet exercice. Donc, on va faire six pas. On va faire deux pas en dissociation à gauche, deux sans dissociation et deux pas dissociation à droite. Je vais montrer. Donc, verticale. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On a fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, comme le premier exercice est couplé, on va faire les pas devant les six, mais on va faire beaucoup d'attention dans la dissociation. Bien, tout le monde le connaît, c'est simplement la part de l'homme. Alors, le premier exercice est que la dissociation c'est toujours pour vraiment être avec mon partenaire. Pas seulement avec les bras, mais avec tout mon intention. On va commencer. Un, deux, et ici, on va générer déjà l'association. Deux, trois, ici, on va maintenir quatre cachets d'entre eux. Là, on va avoir vraiment plus, on passe à la femme. Cinq, six, il n'y a pas d'association. Mais l'attention se maintient. Ça, c'est très important. on va maintenir toujours l'élastique. Donc, la part de la femme, je cherche un vertical. Et je commence sans dissociation. Un, deux, dissociation. L'homme, il est allé plus loin que nous. Je continue la dissociation. Trois, quatre, il revient. Cinq, six. Maintenant, on va faire un exercice similaire, mais on va utiliser les côtés à règle pour travailler l'autre côté de la dissociation. On va faire un pas-côté, mais maintenant, je vais générer une dissociation dans l'autre sens pour mettre la femme dans mon côté gauche. Et on va continuer en parallèle. Ça veut dire droite, gauche, droite et en ferme. On commence avec un pas-côté, sans dissociation. Dissociation. Gauche, droite, gauche, redent, côté, bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-nous un petit message. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.